Musique Alors cette journée, pour moi c'est la mobilisation pour essayer de demander une autre PAC. Fondamentalement, je suis pour cette idée d'un coup de feu. La bonne bouffe c'est manger des produits de bonne qualité, se sentir bien dans son environnement, c'est cultiver son jardin, c'est revenir donc aux choses basiques qui fait qu'on a toujours cultivé pour pouvoir se nourrir. Pour moi la PAC c'est quelque chose de très opaque justement, et ce qui définit le plus à l'heure actuelle c'est la politique agricole, où on allie les primes liées à la production agricole, et qui est inéquitable, et qui crée des disparités, et pour ça il faut qu'elles soient plus justes. On va passer à table, on fait un petit pique-nique. Musique Moi je suis producteur, multiplicateur de semences en bio, je produis des potagères dans le cadre d'un groupement de producteurs, et nous sommes mainteneurs de vieilles variétés. La PAC elle est destinée à orienter, à organiser l'agriculture. Pour le moment elle est en train d'organiser un marché, donc elle est loin de s'occuper des premiers acteurs de richesse que sont les agriculteurs. Elles s'intéressent à la finalité mais pas aux premiers acteurs, et c'est eux qui font le territoire, c'est eux qui produisent la richesse, c'est le premier maillon de cette chaîne économique, et c'est eux qui sont les moins bien considérés. Donc là il y a un vrai souci. Actuellement les aides européennes sont entre autres réservées aux productions de masse, et dans un pays comme l'Oté-Garonne par exemple, où il y a de nombreuses productions, et bien tout le monde a besoin d'être appuyé, soutenu. Donc c'est un moyen de redistribuer ces aides qui sont publiques. On va faire une petite marche en tracto-vélo, direction Villeneuve-Centre, et on va à la maison de la vie associative voir un film qui s'appelle La PAC, la voix de ses pairs. La population a besoin d'être nourrie abondamment et en qualité. La nourriture c'est l'élément moteur, vital. On a des problèmes de santé dans notre société, on a des problèmes d'environnement, il faudrait peut-être s'interroger d'où ça vient tout ça. Et l'agriculture est l'une des clés, l'une des réponses, si on prend le temps d'y réfléchir correctement. Ici on est à la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, qui est un des plus gros départements moutonniers, qui aujourd'hui perd énormément de moutons, donc c'est un peu symbolique. Et on va jusqu'au siège de l'ASP, qui est l'organisme qui paye les aides PAC et qui gère les contrôles des aides PAC. Notre action c'est d'agir auprès des paysans, là-bas dans les pays du sud, en voie de développement, pour leur aider à un développement durable. Mais la première des choses c'est d'agir aussi ici. C'est la place tout naturellement, si je puis dire, d'Europe Écologie Les Verts, d'être présent à une manifestation pour la bonne bouffe, la bonne nourriture, l'agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement. Une certitude c'est qu'il faut introduire des conditions de respect de l'environnement à l'attribution des aides agricoles. On ne peut pas continuer à subventionner un système productiviste dont on sait qui détruit la terre, qui détruit les ressources. Donc il faut un changement radical dans les pratiques européennes. Ici en Haute-Vienne, on est le plus grand département d'Auvin-Viande, et encore l'an dernier, il y a eu 16 000 têtes de Moëm. Les troupeaux bovins étaient souvent des troupeaux mixtes Auvins-Bovins, et pour ne pas être pénalisés sur les bovins, les gars arrêtent les brebis. Du coup c'est ce qui explique cette chute, et malgré quelques gros qui s'installent avec 1000 têtes, ça n'arrive pas à compenser cette perte des petits exploitants. Et les vrais professionnels, comme ils disent, ne suffisent pas à remplacer les paysans de tout temps. Le message, nous, c'est de la fourche à la fourchette, parce qu'on pense que la politique agricole commune qui doit être décidée, elle doit être décidée en transparence aussi, et avec les consommateurs. Je veux dire, on ne peut pas, par exemple, dans le cadre de la conditionnalité, poser des conditions d'aide qui sont financées par l'argent public, sans forcément que le consommateur en ait conscience, et sans que ça lui apporte quelque chose qui est le cas aujourd'hui. Donc on a besoin de cet échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi je me suis engagé ? Parce qu'il va falloir qu'on mette des perspectives à notre métier, un peu, et on se sent envahi par des choses qui sont très extérieures. C'est-à-dire que notre métier devient un peu virtuel. Maintenant, on s'aperçoit que tout ce qui est lié à l'économie, en agriculture, n'est pas lié à la production, n'est pas lié au fait de nourrir la population. Alors moi, pour cette nouvelle pack, je souhaiterais le bagage systématique des escargots. C'est mon combat. J'ai des discussions évidemment privilégiées avec la Confédération paysanne parce qu'on a la même vision du fait qu'on est sur des problèmes globaux que les problèmes d'environnement, de nourriture, de vie des agriculteurs, de vie des entreprises agricoles, de solidarité internationale. Tout ça est mêlé et on a, je pense, la même vision que la pack qui est en train de s'achever paix à son âme, que la pack a été destructrice de tout, de tout ça, de l'ensemble sur tous ces secteurs-là et que donc il faut complètement la réorienter. Moi, je souhaite vraiment que les agriculteurs se mettent au milieu et qu'ils ne mettent plus les engrais chimiques parce que déjà, d'une, c'est pas bon pour la planète parce qu'il y en a certains en fait qui disent, les vendeurs disent aux agriculteurs, ça c'est bien, ça pousse vite, avec ça, vos maïs, exemple, vont pousser dans 3 jours, 4 jours. Et bah en fait, le résultat va rien donner. Pour moi, les engrais chimiques, c'est de l'arnaque et ça sert vraiment à rien parce que de manière, ça fait que de polluer la planète et c'est pas bon. Alors vous avez bien résisté dans le col, malgré le peloton qui est arrivé derrière vous. Est-ce que c'était une course difficile ? Ouais, mais on a même réussi à lâcher la camionnette des suiveurs de la Good Food Market. Et ça, ça fait plaisir. Pourtant, on avait bien senti en partant que c'était pas des compétiteurs, mais c'est bien l'objet de la manifestation, on n'est pas pour la compétition, on est là pour coopérer. La nouvelle Pâques nous concerne tous, société civile, réveillez-vous. Tout le monde est concerné par les enjeux de la Pâques. Engagez-vous tous pour la Good Food Marche. Si vous ne prenez pas la Pâques en main, c'est Monsanto et l'objet des pesticides qui le feront pour vous. C'est le moment pour se bouger pour la Pâques que vous voulez. Bougez-vous pour la Pâques ! Nous sommes réunis pour la Good Food Marche, des caravanes qui viennent de toute l'Europe et qui vont jusqu'à Bruxelles pour apporter les revendications des paysans mais aussi des citoyens jusqu'à Bruxelles pour les renégociations de la Pâques. Donc là, on est là dans le Loir-et-Cher, on fait une petite caravane tracto-vélo et on se dirige jusqu'à la ferme du petit Ville-Sablon où on fait une fête paysanne avec une conférence sur la politique alimentaire. Et donc tous les actes du débat vont alimenter la boîte de doléances qui ira jusqu'à Bruxelles. J'ai 50 et quelques années, ça fait plusieurs réformes de la Pâques que l'on a eues. Et la réflexion gentille, c'est qu'à chaque fois, on a toujours des espoirs qu'au niveau protection de l'environnement, répartition des aides, c'est des choses qui se fassent. Et quand on arrive à la réforme finale, les lobbys habituels ont toujours tout détourné pour finalement arriver à une agriculture qui reste productiviste et qui ne respecte pas l'environnement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ce coup-ci, ça ne recommence pas. Nous ce qu'on veut, c'est une campagne accueillante. On veut que les terres sortent du marché spéculatif pour installer les jeunes. On veut une Pâques qui préserve des campagnes vivantes. Je veux une Pâques qui respecte l'ensemble des producteurs. J'ai été un peu à l'école quand même, j'ai eu des cours d'économie, je crois qu'il y a un vrai souci avec les aides qu'on touche en France qui déséquilibrent des pays bien loin d'ici puisqu'on leur vend nos cultures des leurs qui coûtent plus cher. En tout cas, je pense que les primes, elles sont là pour que l'agriculture française soit capable d'un peu inonder le monde. Parce que justement, on trouve que la répartition n'est pas forcément très bonne. Par exemple, en Angleterre, c'est le prince Charles qui a la plus grosse part, qui touche la plus grosse part de la Pâques. Est-ce que c'est vraiment le prince Charles qui a besoin d'être aidé ? Mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt aider des jeunes nouveaux qui arrivent pour s'installer que des anciens comme ça qui ont déjà une fortune personnelle assez conséquente, on va dire. Ce combat, c'est un vrai combat. Il faut absolument que les gens s'engagent. La Pâques, c'est la moitié du budget de l'Europe. On est tous concernés par sa redistribution. Je reçois aujourd'hui la Good Food Marche pour de multiples raisons. La première, c'est parce que le thème de la journée, c'est la pression foncière. Je souhaiterais transmettre mon exploitation à mon fils et que, actuellement, les surfaces de l'exploitation sont insuffisantes pour lui garantir un avenir certain. On mène depuis un moment un rapport de forte pour récupérer des terrains. La démarche aujourd'hui, c'est de voir quels sont les points qui font que ça ne va pas. Nous sommes ici à Saint-Léger-sur-Sarthe où, décidément, la Confédération Paysanne et la Good Food Marche bat son plein. Nous sommes en train de récolter du maïs qui ne devrait pas être planté. Pourtant, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de maïs sur ces images. Décidément, les agro-managers n'ont aucune chance. L'action qu'on va mener, c'est une démonstration citoyenne. Qu'est-ce que vous faites ici ? Du maïs illégal, exploité par un agriculteur dans un champ qui n'a pas le droit d'y aller. Ce champ doit être pour un jeune installé. Pour qu'on mette bien en valeur les terres, et notamment en agriculture bio, ça impose des dimensions de ferme qui ne soient pas trop grosses. Plus c'est gros, plus on va être tenté de mécaniser, d'arracher la haie du champ pour qu'il soit plus grand, pour aller plus vite. On va corriger les défauts qu'on va engendrer d'un point de vue agronomique, par les produits phytosanitaires, les engrais. On voit bien que si on veut avoir une agriculture paysanne qui est pourvoyeuse d'emploi, qui respecte l'environnement, il faut réussir à avoir une maîtrise du foncier et rester sur des structures qui soient à taille humaine. Ces agriculteurs exigent en fait une meilleure répartition, ainsi qu'un plafonnement des aides. Aujourd'hui en France, sur 10 milliards d'aides publiques, 20% des plus gros agriculteurs sont un cas par 80%. Au départ, la PAC c'était une volonté politique en 1960 d'organiser la production et d'arriver à l'autosuffisance alimentaire au niveau européen, d'arriver à faire en sorte que le panier de la ménagère ne soit pas trop onéreux et d'arriver à moderniser l'agriculture. Alors le panier de la ménagère pas très onéreux, ça a plutôt bien marché. Le fait d'augmenter fortement et de moderniser, entre guillemets moderniser, on verra les conséquences, l'agriculture, ça a plutôt bien marché. L'élimination des paysans, on avait dit qu'il fallait un petit peu restructurer, et là, c'était vraiment la restructuration à la vitesse grand V. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette restructuration se poursuit, donc on élimine toujours beaucoup, beaucoup de paysans, en moyenne 3% par an. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'usines Peugeot qui ferment, c'est beaucoup d'usines... Enfin, parfois, on s'inquiète parce qu'il y a une biscuiterie de 200 ou 300 salariés qui disparaît et c'est dramatique. Et là, chaque année, c'est beaucoup plus au niveau du monde paysan qui disparaissent, de par des choix politiques. On a accueilli 3 Britanniques qui nous rejoignent pour participer à la Good Food Marche, qui va vers Bruxelles. Donc on fera 3 étapes en Nord-Pas-de-Calais, puis 2 en Belgique, avant d'arriver sur Bruxelles. J'ai regardé le futur, où l'on va, et j'ai réalisé, comment on est constaté, comment on est constaté, comment la politique de l'agriculture est en direction que je ne crois pas qu'on devrait aller. Et la façon dont la politique de l'agriculture est en train de l'agriculture est en train de l'agriculture qui n'est pas bon pour les agriculteurs, qui n'est pas bon pour les consommateurs, et qui n'est pas bon pour le pays. Donc j'ai juste envie de venir et avoir notre say, donc j'ai représenté notre famille et notre farm pour essayer de faire un meilleur futur. Je suis aussi très heureux d'être avec la Confédération Paisanne, qui est très très dans l'ideologie. C'est quelque chose que nous avons besoin un peu dans l'Union Européenne, c'est un mouvement qui commence à croire maintenant, donc j'ai aussi représenté cette mouvement. bon soin Soin On est devant chez Ramry, donc une très grosse entreprise du bâtiment travaux publics du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont un projet d'installer une ferme qui fait beaucoup de bruit dans la Somme, de 1000 vaches laitières plus la suite, ça ferait 1750 animaux grosso modo sur un même site pour produire du lait et méthaniser le lisier des vaches pour faire de l'électricité. On manifeste contre ce projet Ramry et en même temps, on soutient toutes ces marches qui concernent la Good Food March. La PAC jusqu'à présent, elle a quand même largement favorisé une agriculture industrielle dont on voit aujourd'hui les dérives possibles avec ce genre de projet énorme. On veut faire ici la plus grosse ferme de France, comme si on allait devenir une élite quelconque, mais pour nous ce n'est pas l'élite du tout, c'est au contraire, c'est la régression totale. C'est sa première manie ? Non, c'est la deuxième. On ne sait pas exactement ce que va donner une pareille exploitation, une pareille usine. Disons que surtout des nuisances peut-être sonores, des nuisances olfactives, et puis surtout des nuisances, disons, assez conséquentes, probablement pour la santé en général. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Je suis là pour manifester contre le projet de ramerie d'une usine à vaches. Pour prévenir un petit peu, préserver l'avenir de nos enfants. Je suis là contre la concentration des vaches. Manger sainement et pas avoir de la bouffe de merde. À l'échelle européenne, la goutte full marche, en fait, c'est toutes les valeurs que nous défendons, nous, en tant que citoyens consommateurs. On essaie de se mobiliser pour porter la voix des citoyens qu'on représente, parce qu'un amapien, ce n'est pas juste les quelques personnes qui sont là aujourd'hui. C'est un réseau à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, et puis même au niveau national. Donc nous, on soutient directement, à travers nos actions, nos actes de consommation, les producteurs qui se sont engagés dans toutes ces démarches de mutation. C'est dommage d'en arriver là, mais pour revenir à une agriculture plus juste. Celle que défend la goutte full marche, et celle que la politique agricole européenne n'encourage pas.